bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère je vous présente la correction de bilan numéro 1 programme le nouveau vivre le français ce2 page 22 cahier d'activité numéro 1 le premier exercice concernant la phrase la phrase est une suite de mots qui a un sens elle commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point alors voyons la question ce texte comporte 10 erreurs retrouve les et recopie le texte tout d'abord je vais lire tout entier ces phrases plus je grandis plus mes habits rétrécissent mon pantalon est déjà trop court c'est une vraie catastrophe le tissu n'est pas de bonne qualité alors regardez ici plus je grandis là il y a point d'interrogation c'est une question mais là on ne peut pas poser la question il n'a pas de sens tout d'abord on va commencer par la lettre majuscule là on ne peut pas mettre le point d'interrogation et ici la phrase n'est pas terminée plus je grandis il n'a pas de sens plus je grandis plus mes habits rétrécissent alors donc la phrase il doit commencer de plus et il doit se terminer dans rétrécissent donc là je dois mettre la virgule plus je grandis plus mes habits rétrécissent mon pantalon est déjà alors regardez mon pantalon est déjà ici il y a le point ici il n'y a pas de majuscule donc la majuscule là on ne peut pas mettre le point parce que la phrase n'est pas encore terminée donc mon pantalon est déjà trop court donc c'est ça la phrase donc il doit se terminer donc court on va mettre le point ici donc mon pantalon est déjà trop court je vais mettre le point par la suite c'est donc là puisque j'ai mis ici le point là je dois mettre la majuscule donc c'est une vraie catastrophe alors regardez ici les points d'interrogation mais est ce qu'on pose ici une question on ne pose pas de questions donc c'est une catastrophe je vais mettre point ici je mets le point ici le tissu c'est à dire le mot qui va venir après il doit commencer par une lettre majuscule donc le tissu n'est pas le tissu n'est pas là aussi n'a pas de sens donc le tissu n'est pas de bonne qualité donc là je dois enlever ce point d'exclamation et je dois mettre ici point final alors c'est qu'il va nous donner plus je grandis virgule plus mes habits rétrécis point mon pantalon est déjà trop court point c'est une vraie catastrophe là je vais mettre point d'exclamation le tissu n'est pas de bonne qualité et je vais mettre le poids donc on va compter les erreurs donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix donc les voici les 10 erreurs maintenant je passe à la question numéro 2 justifie la consonne finale des mots en gras en trouvant un mot de la même famille je vais lire le texte mes parents veulent acheter de nouveaux meubles pour leur salon c'est un achat délicat et nous avons des difficultés à nous mettre d'accord passion le commerçant nous vente le confort de ces nombreux modèles un autre client l'interpelle finalement nous choisissons un grand fauteuil et une banquette en cuir nous en profitons pour acquérir un tapis épais aux couleurs vives alors pour trouver la cause ou bien ce qu'il y a ce qui a nous permis de mettre ses consonnes à la fin par exemple ici on a achat il y était alors achat il y a achat il y était délicat il y était encore il y est des passions il y a il y a des commerçants il y était confort il y était client il y était grand il y il y a des tapis il y a s épais il y a s donc on doit expliquer pourquoi il existe ces consonnes et pas d'autres alors pour ceci nous ont donné ces mots et c'est à nous de trouver un mot de la même famille un mot de la même famille c'est à dire on doit utiliser ça comme radical et on doit ajouter les suffixes qui c'est à dire qui se se fait ou bien qu'on s'écrit qu'on écrit à la fin du mot alors donc achat alors on va dire acheter donc là c'est le verbe donc on a prononcé le thé délicat alors délicat il y a plusieurs façons soit on va dire délicatesse ou bien délicatement donc je vais mettre délicatement comme on peut mettre délicatesse alors dans les deux cas on a on a prononcé le thé accord il y a accordé donc je vais mettre le air ou bien accordement accordement là aussi c'est possible donc on a prononcé le dé dans les deux passion on va mettre le féminin patiente d'accord donc on a prononcé le thé commerçant la même chose on va ajouter le e commerçante féminin donc on a prononcé le thé confort alors soit on va dire confortable confortable ou bien confortablement là aussi c'est la même chose donc on a prononcé le thé client on va faire soit cliente soit clientèle soit clientèle clientèle c'est à dire on a prononcé le thé d'accord soit dans clientèle ou bien cliente les deux là on a grand on va dire grande soit grande soit grande soit on va dire grandeur ou bien grandement je vais mettre la grandeur donc on a prononcé le dé dans les deux cas tapis il y a tapisserie je vais mettre un deuxième s tapisserie d'accord et pour épais là on va mettre épaisseur ou bien épaisse soit épaisse 2 s s ou bien épaisseur c'est la même chose donc dans les deux cas on a prononcé le s alors comme vous voyez on ajoute le s pardon on ajoute des suffixes pour prononcer la lettre finale muet pour lui donner un sens et pourquoi on a dit ici des on n'a pas mis été on ne peut pas dire accorder d'accord c'est comme ça alors je prononce les mots acheter ou bien acheteur délicatement délicatesse accordé accordement patiente patiente commerçante confortable confortablement aussi cliente clientèle grande grandeur grandeur ici avec u après r tapisserie tapissier aussi épaisse l'épaisseur donc il y a plusieurs façons pour trouver pour trouver le sens de la lettre finale muet tapisserie tapissé c'est le verbe donc soit on met des verbes soit on met des adverbes soit on met le féminin des noms alors pour le dernier exercice complète les phrases avec le bon indicateur du temps parmi les suivants alors on a de nos jours c'est à dire c'est le présent l'été dernier c'est le passé la semaine prochaine c'est le futur autrefois c'est le passé alors on a nous visiterons le parc d'éoliennes alors la visiteur on c'est le futur donc on va utiliser quelque chose de de futur qu'est ce qu'on a on a la semaine prochaine la semaine prochaine nous visiterons le parc d'éoliennes la deuxième on s'éclairer la bougie on s'éclairer la bougie là c'est l'imparfait c'est un temps du passé et on a utilisé la bougie alors qu'on éclairait la bougie c'est autrefois c'est à dire c'est du passé lointain c'est on utilise l'électricité produite par les centrales alors là on utilise c'est le présent et puisque c'est le présent c'est maintenant c'est de nos jours de nos jours on utilise l'électricité proche pardon produite par des centrales la dernière phrase mon voisin a installé des panneaux solaires ça c'est le passé composé donc on va dire le l'été dernier mon voisin a installé des panneaux solaires mes chers je vous dis à la séance au prochain inshallah